Quand après, à la même heure, au même endroit, le 11e arrondissement est redevenu un quartier sous le choc. Charlie Hebdo, le Bataclan, les terrasses, c'est dans un quartier parisien déjà traumatisé qu'a eu lieu cette attaque à l'arme blanche qui a donc réveillé les cauchemars d'il y a 5 ans, précisément devant les anciens locaux de l'hebdomadaire satirique, quartiers qui se sont donc de nouveau touchés en plein cœur, avec des habitants dans le clochemar, comme Diana, rencontrés par Hélène Terzian. On est flippés, on entendait les gens crier dans la rue, attentat, attentat, On est tous partis se réfugier quelque part, oui bien sûr, bien sûr que c'est des réminiscences. Parce que j'ai pensé à 2015, je suis, il y a le procès de Charlie Hebdo, je suis entre Charlie Hebdo et le Bataclan, bon, on nous dit qu'il y a une attaque, c'est obligé de se souvenir de ça. Et puis tous les gens que j'ai vus dans la rue avec qui on a parlé ont la même sensation, cette sensation de peur partagée avec cette envie de pouvoir vivre un peu, donc de ne pas savoir comment faire. Puis des incompréhensions, je ne sais pas, il y a le procès de Charlie Hebdo, pourquoi il n'y a pas de sécurité sur les endroits stratégiques. Je me dis que c'est des lieux qui sont attaqués, qui potentiellement peuvent être réattaqués. Dans le 11e, on se sent fragilisé, on se sent particulièrement visé, on ne peut pas dire le contraire. Voilà les démons qui se sont réveillés, une cellule de crise a été installée, elle est encore en place. Merci.